Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui une vidéo sur le Mister parce que je voulais vous présenter différents PCB arcades car il faut savoir que régulièrement il y a des nouveaux PCB qui arrivent sur le Mister donc aussi bien de façon officielle, enfin sur le dépôt officiel qu'à différents endroits il y a différentes personnes qui portent des PCB sur le Mister donc je voulais faire un petit tour vite fait de la partie arcade je ne vais pas vous présenter tous les PCB je vais juste vous en présenter quelques-uns que j'ai dû oublier de vous présenter des trucs que je trouve assez sympa 1942-43 je pense que je vous ai présenté tout ça c'est un petit peu vieux Berserk, un jeu que je kiffe franchement en arcade Bomb Jack Commando Commando, je n'ai pas dû vous le montrer Il y a des ossures Bonjour Quandaby... Sous-titles Estir National ... aye answer Qu'est-ce que ça ulent во Ah, là, c'est vrai. Et voilà. Donc ça, c'est commando. Euh, Computer Space, Crazy Kong. Dig Dug, je ne pense pas vous l'avoir montré. Donc voilà, Dig Dug. Je ne suis pas très bon. Donc, il faut tous les tuer. Il serait possible de faire tomber les rochers dessus. Euh, Domino. Alors, Donkey Kong, je remets juste le premier. Je ne sais pas si je vous avais dit. Si vous voulez savoir si votre version de Donkey Kong est bonne, écoutez bien. Si vous n'entendez pas les poum, 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 c'est que votre version n'est pas complète. Donc, version même, version pas mal de copies chinoises arcade. Non, pas la version complète avec tous les sons. Voilà. Hop. Au moins avec le Mister, c'est la vraie version. Après, Donkey Kong, Donkey Kong Junior. Ce salaud de Mario, il a capturé un gorille. Ah, merde. Donc, c'est vraiment histoire de vous présenter rapidement quelques jeux d'arcade. True Aga, si je ne me trompe pas. Donc, il y a le jeu de True Aga, qui n'est pas spécialement connu. Je ne le connaissais pas. Hop. Donc, un petit jeu. Il faut aller tuer les ennemis dans un labyrinthe. Mais True Aga permet de lancer d'autres hommes. Comme Dig Dug version 2. ... ... ... ... ... Cool. ... ... Galaga, je vais vous le montrer. Galaga plus, qui est Galaga 3. Oh merde ! Oh c'est pas possible ! Je suis informe ce matin ! Allez, dernière vie ! Ghost and Goblin, qui est vraiment, vraiment génial. Gunsmoke, je n'ai pas dû vous le montrer non plus. Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a 3 boutons, un bouton pour tirer à gauche, un milieu et à droite. Ghost and Goblin, je vous le montre quand même. Sous-titrage ST' 501 Je vous montre pas tout parce que sinon on n'a pas fini. Pugman, qui est vraiment génial. Pengo, que j'adore. Pong ! Pong vient de sortir, par contre, j'arrive pas à dépasser les bâtons, je pense qu'il faut des variateurs. Je ne sais pas comment ils sont démerdés, mais voilà. Normalement, Pong, c'est des variateurs pour faire bouger, donc je pense qu'il faut les rajouter. Rally X, j'adore ce jeu. Donc là, c'est la version New Rally X, puisque les deux sont disponibles et les deux fonctionnent. Vous connaissez tous ce jeu. Tous ! Et ouais, vous connaissez tous ce jeu. Donc le but, c'est aller ramasser les drapeaux en évitant, bien sûr, les autres voitures. Donc il y a la carte à droite. Alors pour la petite histoire, vous connaissez tous ce jeu, parce que lors du chargement de Ray Tracer, on se retrouve sur PSX, c'est ce jeu qui était disponible. Je ne sais plus si c'est la version New ou la version normale, mais c'était ce jeu qui était disponible. Le temps de charger Ray Tracer. On pouvait jouer à ce jeu-là. Donc j'ai pas mal joué grâce à ça. Et pour la petite histoire, c'était le premier jeu à avoir un autre jeu pendant le chargement. Et ces cons de Namco, ils ont déposé un brevet là-dessus. Ce qui fait qu'on a plus jamais vu un seul jeu en chargement d'un autre jeu. C'est vraiment dommage, parce que je trouvais le principe vraiment sympa. Tant que ça charge, on pouvait s'amuser. Et donc voilà, il n'y a que Namco qui a droit de le faire, ou alors il fallait leur filer de la thune à Namco, si vous mettiez un autre jeu en chargement. Donc merci Namco, merci les brevets dans le monde du jeu vidéo. Merci Nintendo, c'est Nintendo qui a commencé cette idée de brevets dans le monde du jeu vidéo. Donc voilà, des fois c'est vraiment pratique pour ne pas qu'ils se fassent non plus copier dans tous les sens, mais ce genre de brevet c'est un peu débile. Parce qu'on aurait pu profiter sur des jeux vraiment long à charger, un petit jeu d'arcade, c'est toujours sympa. Allez, je vais essayer de finir le niveau. Hop, ouais. Il n'y en a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un. Ah putain j'ai plus de fuel, ça va avec une voiture. Tac ! Donc voilà pour Rallyx, Sprint 2, les jeux en noir et blanc avec des vieux signales analogiques, il faut signales télé, c'est marrant. Super Breakout, Cobra Cloud Tasmania. Traverse USA. Un petit souci de son. Ouais, il y a un souci de son. Et voilà ! Un tir et les nœuds. Un tir et les nœuds. Un tir et les nœuds. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait un tour rapide des différents PCB arcades. Il y en a environ une centaine à l'heure actuelle. Ça continue d'arriver. Il y a Popeye qui arrive. Il y a Double Dragon qui arrive. Il y a d'autres jeux qui arrivent. De temps en temps, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter quelques nouveautés au niveau des PCB. C'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde !